Bonjour à tous, j'enchaîne avec ce qu'a dit Noël en vous présentant une photo prise au mois d'avril de cette année, à 30 km de chez moi, j'ai encore vu des vignes totalement désherbées en plein et puis derrière du Rotavator un rang sur deux, donc je me dis quand même en 2019 ça me choque quand même donc je m'étais arrêté pour prendre la photo, je me suis dit c'est plus possible que chez nous on fasse encore ça alors c'est vrai que c'est des vignes qui sont en appellation, du coup je me dis il y a quand même un problème parce que même dans l'appellation on a encore le droit de faire ça, bon j'ai vu que Bordeaux a réussi à faire évoluer son appellation d'origine contrôlée avec trois nouvelles directives, le désherbage intégral est interdit en 2019 ça y est ils y sont arrivés, ça fait deux ans qu'ils négocient pour la faire modifier la troisième directive c'est il faut ramasser les souches mortes et la troisième, et la deuxième pardon, et la troisième directive c'est il faut être capable de calculer ces IFT voilà les trois nouvelles directives de l'appellation d'origine contrôlée en Bordeaux et Bordeaux-SUP bon, donc en allant un petit peu plus loin, j'ai vu ça, donc je me suis dit c'est un petit peu mieux il y a un peu de vert, voilà, mais on est quand même encore sur le même principe voilà, et après en m'approchant de chez moi, on trouve ça, alors là c'est sur des gros enceintes jeunes donc là on avait choisi un couvert de fèvreau là, plutôt pour de la fertilisation voilà, pour imager les mots de Noël sur du local donc moi je suis en IGP Gascogne, donc ça fait un peu plus de 15 ans que je fais des couverts en général un sur deux en alternance sur l'ensemble de ma superficie, je considère que faire des couverts c'est comme tailler la vigne c'est obligatoire pour moi, donc j'y consacre vraiment du temps et de la réflexion alors des fois j'ai poussé un peu loin certaines choses où j'ai vraiment couvert, couvert, couvert là c'était du colza avec une céréale dans l'autre rang, c'était des vignes en bio pareil c'était en avril, donc voilà, on obtient des choses comme ça donc ça peut faire peur, mais en tout cas ça change de la première photo qui est quand même loin pour la même date qui est quand même loin de ce que l'on peut voir là alors pourquoi je suis arrivé au couvert ? parce que j'avais l'impression d'aller dans le mur 0,8 point de MO en 2001 donc c'était pas si vieux que ça alors on est sur des limons sableux, donc nos sols sont très battants avec une mauvaise structure des problèmes d'hydromorphie, donc trop d'eau l'hiver c'est totalement asphyxié, ça sent la vase et pas d'eau du tout l'été voilà, et donc une résilience zéro parce que je crois que dans le programme il y avait le mot résilience on ne l'avait pas dit encore donc oui, on avait l'impression que tout allait de plus en plus mal donc très vite je me suis mis à semer voilà, de façon très simple au départ, je ne me suis pas pris la tête mon objectif était vraiment de semer donc avec des outils simples ça pouvait être à la volée avec un épandeur pendulaire et juste rouler derrière surtout avec une fèvrole puis avec des semoires peut-être un peu plus élaborés où j'étais capable de déposer des petites graines après voilà et semer toujours aussi le plus large possible le plus large possible dans le techniquement acceptable là c'est pareil, on est au débourrement donc ça va commencer à devenir tendu pour descendre les fils pour passer avec des pulvées confinées donc bon après c'est des choix où on essaye d'être le plus efficient possible et d'occuper le maximum de surface avec du végétal pour réparer les bêtises faites avant je suis allé plus loin aussi après avec des couvertures totales à base de trèfle Laure elle en parlera tout à l'heure je crois que c'est son sujet voilà, des enherbements sous le rang voilà, avec des outils adaptés pour essayer de semer sous le rang donc là avec essayer de projeter des graines de trèfle sous le rang voilà, donc il y a des outils assez simples à faire pour réussir avant d'acheter des semoires de semi-direct voilà, je ne fais jamais de semi-direct je sème toujours sur des sols travaillés parce que j'ai toujours eu de meilleures réussites sur les sols travaillés malheureusement, peut-être mais je ne m'interdis pas de travailler je préfère réussir mes couverts et travailler un petit peu et mettre les graines dans des bonnes conditions pour avoir des gros couverts que ne pas travailler et avoir pas de couverts voilà, tous ceux qui ont essayé le semoire en semi-direct en tout cas dans notre région à part la fèverole c'est tout ce qu'ils ont réussi le reste ils n'y sont pas arrivés voilà, donc je préfère rester sur des schémas peut-être un peu classiques à adapter on ne fait pas du travail profond on fait toujours du travail superficiel voilà, donc on peut arriver à ça après alors tout à l'heure, les colsas, ça pouvait être impressionnant mais là aussi, avec les trèfles ça c'était des mélanges de semences de Provence donc Philippe, il est là voilà, alterné avec des céréales donc là, pareil, c'était sur des uniblancs donc ça a des bourrements assez tardifs donc là, les fils, ils ne sont pas encore baissés voilà, il n'y a rien qui est fait mais bon, là, il n'y a pas eu de désherbage il y a eu zéro intran pas de désherbage chimique il n'y a pas eu des pamprages parce que les vignes étaient tellement à l'ombre sur les 40 premiers centimètres que les pamprages ont nécrosé elles ne sont pas sorties donc on n'a pas fait des pamprages on n'a pas fait de chimie et on n'a pas fait de mécanique voilà, donc ça a marché un an on a eu des problèmes d'euros semi puisque l'objectif c'est que ça reprenne sur plusieurs années mais on n'y est pas arrivé donc à creuser je ne sais pas alors ce qu'elle dira tout à l'heure bon, évidemment sur les façons les plus classiques c'est plutôt sur des choses comme ça donc on obtient quand même des volumes importants au bout d'un certain nombre d'années ça c'est du seigle donc sur les calculs de la méthode Merci on arrive à quasiment deux tonnes de matière sèche à l'hectare donc c'était des volumes vraiment importants l'objectif c'était d'aller le plus loin possible avec les céréales bon évidemment ça peut gêner les façons culturelles donc l'idée c'est de trouver l'outil après pour détruire pour faire que les façons culturelles qui s'enchaînent derrière soient possibles donc là ça avait été désherbé ça c'est en chimie donc ça avait été désherbé assez précocement avant que les herbes soient trop hautes enfin que les couverts soient trop hautes donc voilà ça peut aussi donner ça quand on va vraiment loin ça c'est des seigles que nous avait fournis Conrad donc qui ont des développements au printemps exponentiels donc là il y a 2,50 m à peu près de seigles bon je sais c'est pas la réalité de toute ma surface c'est un rang que j'avais laissé j'ai triché un peu pour la photo parce que là vous comprenez bien que pour passer avec un panneau récupérateur ou même des outils Intercept ou quoi que ce soit on passe plus quoi on est obligé de travailler qu'un rang sur deux mais bon c'est pour dire que si on pousse les choses loin si on laisse faire on peut arriver avec des choses plutôt valorisantes et en tout cas qui seront très positives pour le sol voilà pour détruire moi j'ai choisi une faucheuse frontale à disque de type montagne voilà parce que c'est le seul outil que j'ai trouvé qui soit capable de gérer un les volumes que j'arrive à faire pousser et deux qui soit capable de stopper quand je dis stop voilà par exemple en 2017 quand ils avaient annoncé les périodes de gel ben voilà moi sur les 35 hectares je peux les faucher dans la journée en fait voilà c'est des outils qui avancent à 8 10 à l'heure donc voilà un jour, un jour et demi on peut arriver à tout stopper à faucher et avoir un paillage intéressant donc l'idée c'est d'arriver à faire du paillage voilà pour restituer un maximum au sol et surtout le protéger parce que le paillage ben moi l'objectif c'est que le sol voit le moins de soleil possible de gérer l'évaporation du sol aussi évidemment et de stopper l'évapotranspiration puisqu'on va rentrer après dans la période printemps-été où on arrive à ne plus avoir d'herbe qui évapore voilà donc voilà ça peut quand on fauche en verre ça donne ça alors ça a l'avantage de dégager le côté piéton un peu c'est pas mal pour marcher en tout cas donc ça peut aussi voilà sur l'exemple de cette année on obtient un paillage comme ça qui a séché donc ça en mai 2019 on se retrouve après avoir fauché en avril donc un mois après on se retrouve vraiment avec un paillage sec et moi j'y repasse un mois après en fait avec un giro double lame double rotor en fait et qui rééparpille la paille sur l'ensemble du rang et ça resoulève le paillage et ça refait à nouveau écran et ça me permet de gérer un petit peu le salissement parce que sur les boules bains ça pousse tout le temps donc ça retraverse vite donc l'idée elle est de répartir la paille de cette façon là pour que ça reste couvert le plus longtemps possible on peut obtenir ça qu'avec des céréales il n'y a que la céréale qui peut permettre de faire ça et la céréale qui est poussée loin dans le temps pour que le paillage soit vraiment plutôt ligneux et reste reste au sol alors après j'ai un rolofaka donc j'essaye avec le rolofaka quand la céréale est pure et qu'on l'a poussée assez loin ça fonctionne voilà sinon à chaque fois j'ai eu des échecs avec le rolofaka parce que on n'y arrive pas à obtenir un paillage enfin on n'arrive pas à stopper le couvert voilà donc sauf si la céréale elle est à pollen et donc pour qu'elle soit à pollen il faut avoir accepté de la laisser tardivement ça fait un peu le même effet que la faucheuse en tout cas en termes de paillage sauf que le rolofaka moi je suis planté à 2m80 le rolofaka moi il fait 2m là je suis obligé de passer de l'autre côté 2 fois par an alors que la faucheuse elle fauche 2,40 moi je sème 2,35 2,30 enfin je travaille en 2,40 en fait je considère que 20 de chaque côté c'est le minimum que je peux laisser par rapport aux outils et au passage voilà je travaille aussi profite du moment sur les parcelles au repos avant plantation donc là on fait des sorgots papetiers semés en juin avec des gros développements on arrive à des parcelles enfin avec des hauteurs de 2 ou 3 mètres facilement et en général après au mois d'octobre au novembre on y sème une fèvre rôle en direct pour faire l'équilibre entre le côté ligneux et le côté azoté voilà pour que la fèvre rôle après elle permette au sol de digérer tout ça et on fait des plantations de vignes en suivant derrière la fèvre rôle en fait donc ça fait à peu près deux ans deux ans de repos quoi mais couvert voilà l'idée c'était de régénérer restituer augmenter la ration du sol comme dit Conrad et de profiter du sol nu pour 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 le régénérer voilà à Bordeaux j'ai oui pardon du repos pour profiter que le sol enfin profiter qui oui les vignes sont arrachées soit les vignes d'une trentaine d'années donc beaucoup de manquants une baisse de production voilà plutôt les raisons des manquants à Marceau je pense qu'il l'expliquera les raisons des manquants il est là non les raisons des manquants maladie du bois principalement en deux ans là c'est là alors nous on n'a pas de pourridier chez nous enfin je crois pas non on n'en a pas donc voilà donc l'idée c'était plutôt de ramener beaucoup d'éléments au sol à partir de plantes quoi et de travailler sur la structure avec des plantes des systèmes racinaires un peu puissants et profiter de l'espace vide en fait pour faire des choses denses voilà on a travaillé un peu sur la bioindication aussi pas mal sur le suivi des parcelles alors ça je sais pas peut-être un peu compliqué à suivre mais en tout cas les plantes nous indiquent oui l'euro semi pour replanter la vigne après derrière après on est sur après on est sur donc la fèverole elle va être broyée elle va être incorporée type des chômeurs et ensuite sur vigne en place pour le semi découvert sur vigne en place pour le semi découvert là moi j'ai pas travaillé mes sols encore donc ils ont resté verts le plus tard possible là je vais les mulcher je vais essayer de travailler à disque pour que en fait sortie vendange au moins les 5 premiers centimètres du sol soient capables de recevoir une graine donc je passe toujours quand même par un peu de travail du sol mais j'essaye de le retarder le plus tard possible gestion d'herbe sous le rang là j'ai deux modalités soit en chimie soit en bio soit les essais de couverture sous le rang avec des trèfles ça c'est les 3 conduites que j'ai après on cherche à essayer de se passer du glyphosate comme tout le monde donc si on revient sur la bioindication là l'idée les plantes ce qu'elles nous indiquent chez moi en tout cas après toutes ces années de couvert ce qui s'est beaucoup amélioré c'est le lessivage l'érosion ça c'est des chiffres en fait 1 est un chiffre max et voilà et 0 voire moins quelque chose est un chiffre négatif alors par exemple voilà le lessivage 0,15 proche de 0 ça veut dire qu'on a très peu de lessivage voilà très peu d'érosion le côté matière organique azotée donc les N donc sur les choses qui sont facilement dégradables type une fèverole par exemple ou un engrais minéral voilà c'est des choses facilement dissoutes donc plus 0,6 donc ça veut dire que je suis à des volumes enfin des comportements azotés plutôt dynamiques par contre au niveau de l'azote carboné donc des choses beaucoup plus stables je suis sur des choses beaucoup plus faibles voilà qui est représentée par de la paille par exemple voilà c'est là et j'ai toujours un axe d'amélioration en fait qui est dû sûrement en vigne alors on le constate chaque année chaque fois qu'on fait des relevés de plantes la vigne on y passe beaucoup et c'est assez indéniable et on tasse on tasse en permanence on tasse en permanence et du coup chaque année je me retrouve avec un axe fort à améliorer c'est que je suis asphyxié à l'air donc à moins 0,65 ça veut dire que je manque d'air sur les premiers centimètres du sol et j'ai trop d'eau c'est la caractéristique de la boule baine il y aurait d'autres sols un argile au calcaire ça devrait être différent oui c'est 0 c'est pas bon et 1 c'est très bon oui c'est un indice c'est ce que donnent les coefficients des plantes en fait chaque plante donne une indication si toutes les plantes donnent la même indication et bien vous allez avoir un coefficient fort donc par exemple j'ai beaucoup de plantes qui me disent que je suis asphyxié à l'air donc c'est proche de plus 1 ou proche de moins 1 voilà c'est positif ou négatif c'est un peu quand on ne connait pas la bio-indication c'est un peu difficile donc c'est pour ça que je voulais l'imager en fait voilà j'ai une dynamique azotée forte j'ai une dynamique azotée carbonée plutôt faible je manque d'air j'ai trop d'eau j'ai tendance à fossiliser un petit peu c'est logique puisque je travaille sur la partie anaérobie donc j'ai tendance à créer plutôt de la matière organique plutôt stable ou même un peu immobilisée pas indisponible mais immobilisée voilà et j'ai une activité biologique alors quand on dit positive ça veut dire que l'aérobie elle ne fonctionne pas bien et la anaérobie elle fonctionne bien donc en fait j'ai mes axes d'amélioration ça serait d'essayer de gérer de ramener de l'air dans le sol au moins sur les 20 premiers centimètres c'est fait un premier centimètre pour activer la vie biologique à aérobie ce qui ferait que mon côté asphyxie à l'air et les excès d'eau seraient gérés voilà et il faut que je travaille là ça m'indique qu'il faut que je travaille encore plus sur un côté carboné c'est pour ça que j'ai choisi le seigle en termes de semis parce que le côté carboné de la plante ligneuse de la céréale a ramené au sol voilà pardon oui il y avait eu des essais de l'IFV sur les colombards sur trois ans c'était moi sur les fèvroles que l'on faisait quand on faisait 100% fèvroles on avait 30 unités par hectare et par an d'azote disponible en sachant que je sais pas il faut demander aux spécialistes de la courbe de l'azote mais je crois que sur les premiers 90 jours on avait la moitié des unités je crois ou 30 ou 40% je sais pas il faudrait creuser un peu plus mais en tout cas voilà on a augmenté l'azote dans les mous je sais pas alors si elle pourra répondre à ça ou non on a augmenté l'azote assimilable des mous on a voilà les 30 unités on les a à un rang sur deux oui j'ai baissé mes apports azotés de 60 unités là on est tombé à 30 voilà pour des 20 pays avec 100 hecto visé quoi en Côte-de-Gascogne ce que je vous propose c'est qu'on va laisser François terminer parce que son temps est déjà révolu il est à la table ronde finale et on reprendra l'idée est de finir la boucle avec les autres interventions on reprendra toutes ces questions en fin de matinée si vous voulez bien gardez-les précieusement évidemment on les reprendra tout à l'heure donc de toute façon je suis à la conclusion donc en conclusion je reste sur ça s'est affiné évidemment sur les choses que je fais depuis une quinzaine d'années donc j'ai vraiment trois règles il faut vraiment que mon sol soit couvert l'hiver au printemps je gère c'est en fonction de la climatologie du stade de la vigne du stade des couverts j'essaye d'aller loin donc j'accepte parfois certaines contraintes voilà et après l'été je cherche absolument à avoir un couvert mort voilà pour créer du paillage ça c'est vraiment mes trois thèmes sur lesquels j'essaye de travailler sur les couverts voilà les résultats ils sont positifs j'ai démarré à 0,8 en 2001 et ma matière organique je suis plutôt proche des deux maintenant donc voilà ça a pris quand même 15 ans pour prendre un point c'est quand même long mais avec voilà les choses avancent et c'est mon trio sol plantes raisins alors je 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 dissocie jamais les trois parce que je pense qu'il y a parfois on a cherché à faire des raisins sans s'occuper du sol ou on a cherché à s'occuper du sol sans avoir d'objectif de produit final donc voilà moi je trouve que ça commence à s'harmoniser je commence à avoir de la résilience et je pense que je peux me diriger maintenant vers moins d'entrants peut-être moins de pression maladie rééquilibrer les choses pour que mon trio il fonctionne mieux et que moi je puisse chapeauter ça de façon plus facile de faire de façon plus facile Sous-titrage FR ?